Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. En 14 ans, la valeur du point a été dévaluée au niveau de nos organismes de 10,7%. Dans les organismes sociaux, un jeune embauché se retrouve à des niveaux de salaire à quelques euros près, au-dessus du salaire minimum, du SMIC, avec des salaires qui maintenant sont stagnants depuis une décennie, 10 ans sans augmentation de salaire. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, nos employeurs prennent la conscience que le niveau de vie a largement augmenté et qu'on se retrouve avec des gens qui n'arrivent même plus à se loger, même plus à manger à la fin du mois. Pourtant, ce sont des agents de la sécurité sociale. Des niveaux de cadres, des premiers niveaux de cadres qui touchent la prime d'activité, voilà, on est dans un organisme de sécurité sociale où les cadres, petits niveaux de cadres, des premiers niveaux, touchent aussi la prime d'activité et les cadres qui suivent sont aussi à la même enseigne. Jusqu'à 1,6 fois le SMIC, les salaires qui sont en dessous sont exonérés de cotisations. Dans l'insécurie, on n'échappe pas. Le fait de maintenir les salariés en dessous de 1,6 fois le SMIC, c'est un objectif des directions et des niveaux de cadres. En même temps, on ne peut pas faire comme si le mouvement qui se passe aujourd'hui et le soutien majoritaire de la population, tant pour le retrait de la réforme des retraites que pour le mouvement social, ne seraient pas un véritable rejet des politiques qui aujourd'hui ne prennent plus en compte l'intérêt du monde du travail. C'est qu'à un moment donné, c'est le ras-le-bol. Il y a la marre, il faut que ça change. Et la seule clé de boute, c'est l'augmentation de la valeur du point avec un rattrapage depuis 10 ans, parce que c'est ce que nous n'avons pas eu. Donc l'intersyndicale et la CGT exigent l'augmentation de la valeur du point avec une valeur du point à 10 euros, un rattrapage au titre de la perte de pouvoir d'achat à travers l'attribution d'une prime non proratisée de 1 000 euros pour chaque salarié, qui contribuera et la transformation d'une prime d'intéressement que nous percevons au mois de juin en un demi-mois de salaire, donc de salaire et de salaire socialisé, qui contribuera aussi à financer notre système de protection sociale. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien.